Anatomie d'une chute de Justine Trier vient d'être projetée dans le Grand Théâtre Lumière en sélection officielle. Là on fait une belle ovation du public qui rentre dans un film, en tout cas si le public a réagi comme moi, dans la seconde partie du film. La première partie du film est volontairement, et on comprend après, plutôt lente. Et elle amène des éléments qui seront utiles à la compréhension globale du film plus tard. C'est un film qui est un peu puzzle aussi, encore comme Coréeda qui proposait une structure de récits à la Rashomon. Pour ceux qui connaissent, on peut aussi penser à The Last Duel récemment de Ridley Scott qui adoptait aussi cette même structure de récits. Donc on est sur un film qui donne une première vision d'une histoire, on pense détenir la vérité, on adopte un point de vue un petit peu différent et on a des éléments complémentaires qui viennent peut-être nous réviser notre jugement. En tout cas il y a des éléments nouveaux qui apparaissent et qui nous posent des questions. Et il y a une troisième partie qui elle aussi apporte de nouveaux éléments avec le regard d'un enfant qui se retrouve peut-être le plus sage. On pense que l'enfant détient la vérité. Et le fort de Justine Friest c'est de brouiller les pistes totalement. C'est-à-dire que même au moment, alors qu'on est sur un film de procès, un film de justice, un film qui recherche à élucider une chute, mais en fait plutôt qu'anatomie d'une chute, le film aurait pu s'intituler « Anatomie d'un couple » car elle scrute vraiment des petites choses qui animent un couple, des positions que peuvent avoir un homme, une femme dans un couple quand l'un commence à prendre la place de l'autre, quand l'un commence à ne plus laisser suffisamment d'espace à l'autre. Et tout ça avec aussi des réflexions autour de la création littéraire, de la réussite professionnelle, avec aussi une réflexion sur la psychiatrie et la psychologie. Donc c'est un film assez riche, qui personnellement m'a saisi dans sa deuxième partie, alors que la première partie, vraiment je ne rentrais pas du tout dedans, mais sa deuxième partie par son intelligence, un peu comme Noury Bill Shalan, c'est assez profond, m'a emporté.